Christian Menanteau, rebonjour. Bonjour à tous. Attention à ne pas serrer la vis trop fort. Voilà ce que l'OCDE, qui donc n'a pas la réputation d'être très tendre en général, dit. Elle vole ainsi au secours de ceux qui, notamment à gauche, depuis plusieurs années, réclament une inflexion de la rigueur. C'est décidément une idée qui est en train de faire son chemin. Et oui, parce qu'il y a deux éléments favorables à cette réflexion sur l'intensité de la rigueur. Et elles sont venues relancer ce débat qui est essentiel pour les économies, surtout celles qui sont en queue de peloton de la reprise. Il y a d'abord, et elle est publique depuis ce matin, la note d'analyse de l'INSEE sur la conjoncture en France et en Europe. Eh bien, l'activité du secteur privé tricolore renoue avec un brin de croissance. Alors, il n'y a rien d'ébouriffant. C'est même trop fragile pour être trop secoué avant d'avoir pris un peu de muscle. Et puis, il y a ensuite ce diagnostic des économistes de l'OCDE qui assume que l'assainissement budgétaire, c'est-à-dire la réduction des risques d'explosion financière dans la zone euro est bien engagée, que le vent commence à tourner et que donc tout cela ouvre l'option d'un adoucissement des politiques de rigueur qui seraient trop brutales. Ça remet en cause les 50 milliards d'économies de François Hollande ? Eh bien ça, non, certainement pas. C'est probablement même le contraire. Parce que si l'OCDE perçoit le bout du tunnel pour la flotte européenne, elle note aussi qu'il y a des embarcations précaires. Il y a l'Espagne, l'Italie et surtout la France qui sont dans ce convoi. En dépit d'un délai de grâce pour 2014 et 2015 par rapport à nos engagements, eh bien nos déficits continuent de prospérer et notre dette de gonfler dangereusement. C'est un obstacle insurmontable pour le retour de la croissance. Alors Michel Sapin, en s'installant hier à Bercy, l'a bien compris, s'il l'ignorait encore, que ses marges de manœuvre étaient comme ses réserves financières quasi inexistantes. C'est d'ailleurs pour cela qu'il va faire le pèlerinage de Berlin puis de Bruxelles pour alerter et si possible attendrir nos partenaires européens. Est-ce que l'Europe va l'entendre de cette oreille ? Ah ben ça, c'est pas mission impossible car avec Bruxelles, finalement, notre situation de faiblesse, elle est relative. On peut encore dealer. Mais le danger maintenant, il est ailleurs. Il est à Francfort, au siège de la Banque Centrale Européenne et par ricochet donc sur les places financières. Parce que c'est là que se trouvent les investisseurs qui fondent aux fins de mois. Et l'équation, elle est simple. Si M. Valls confirme et renforce par des actions concrètes l'engagement de la France de se libérer de sa dépendance au déficit, eh bien on va obtenir un nouvel assouplissement du calendrier. Dans le cas contraire, on sera dans le collimateur. Parce que quand le gouverneur de la Banque Centrale Européenne nous rappelle que faillir à nos engagements signifierait affaiblir la confiance, on entend siffler les oreilles sur les marchés financiers. Et eux, ils ne sont pas signataires des compromis européens et surtout pas obligés de nous financer dans des conditions exceptionnellement favorables. Votre bloc-notes ? Premier bilan positif du CICE. Vous savez, cette décision prise récemment pour baisser le coût du travail, eh bien ça marche chez Renault. Le coût du travail a baissé de 4%, ce qui devrait permettre aux constructeurs de fabriquer 700 000 véhicules en France et d'ici deux ans, contre 505 000 seulement l'année dernière. Donc ça maintient des emplois sur le territoire. Votre note ? 15 sur 20 à Ouibiz. Alors ça, c'est une petite start-up israélienne. Elle vient d'être couronnée par l'Observatoire mondial des enjeux numériques pour une invention que je trouve étonnante. Elle convertit des textes en vidéos. Alors oui, on savait tous passer de la parole au texte. On a tout ça dans nos téléphones, etc. Maintenant, on va passer du texte à la vidéo. Je ne sais pas comment ils font, mais j'ai trouvé ça formidable. Moi, je cherche à quoi ça sert ? Ah ben écoutez, je vous parle et puis on vous voit. C'est pas beau ça ? Ah ben ça, c'est bien. Ça, c'est le côté miroir. Merci beaucoup Christian Monanto. Sous-titrage ST' 501